Ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent, mais tu dis Falardeau quelque part, puis ça va se mettre à jaser. Puis ça ne jasera pas de savon. Ça ne jasera pas de brocoli. Ça va jaser des affaires. Aussi longtemps que l'on ne critique pas la fonction sociale du cinéma, toute critique cinématographique n'est qu'une critique de symptômes. Bertolt Brecht sur le cinéma. Maintenant, vous faites surtout des films engagés. Est-ce que vous pourriez nous préciser votre démarche? Moi, je n'aime pas beaucoup le terme « engagé » parce qu'on dirait que ça crée deux catégories de cinéastes. Les cinéastes purs, puis les cinéastes engagés. Tu sais, engagés, on n'a jamais été engagés par personne. Il n'y a jamais personne qui nous a engagés. Puis je trouve, moi, que de l'autre bord, ils sont bien plus engagés. Le gars qui fait les nouvelles à Radio-Canada, il est engagé, puis il est grassement payé pour dire les menteries qu'il dit. Ceux qui font de la publicité sont engagés, puis sont aussi grassement payés pour vendre leurs cochonnets. La première fois que j'ai entendu parler d'indépendance, j'avais 15 ans peut-être. Je suis sorti du collège un matin, il y avait un poster, c'était marqué « camarade, viens joindre la lutte, l'indépendance du peuple québécois ». Moi, j'ai trouvé ça beau, tu viens, tu viens aider à libérer ton pays. Moi, je l'ai pris très personnel, puis depuis ce temps-là, j'essaie juste de faire mon bout. À l'époque, j'avais 15-16 ans, on barbouillait des slogans sur les murs, puis je vendais le journal « L'indépendance le soir aux frettes ». Puis je barbouillais, puis j'aurais bien aimé ça connaître les gars du FLQ, bien, je n'aurais mis des bons. Au début, Elvis Gratton, ça devait être un film tragique. Ça devait être un gars de centre-sud qui était gardien de sécurité à l'Université de Montréal, donc en contact avec des jeunes étudiants à Mustang, tout ça. Puis le soir, pour redevenir quelqu'un, il se prenait pour Elvis Presley. Ça, c'était l'idée de départ. À un moment donné, je disais à Poulain, pourquoi on ne rit pas de ça, Elvis Presley ? « OK, on se paye une traite, t'es con, hein ! » Ce qui m'intéresse, moi, c'est quand il y a des sentiments violents qui s'expriment. Puis quand les hommes sont dans des situations extrêmes, bien, ils se révèlent. C'est pour ça que ce qui m'intéresse, ce n'est pas sur les films de quatre mineurs coincés en dessous de la terre qui vont mourir, du monde d'une prison, des films de sous-marins. Ce qui m'intéresse, c'est quand c'est tough. Faire des films sur un gars qui fait son marché au Club Price, il se trouve ça sans intérêt. Ou un film sur un couple de petits bourgeois de Laval qui regardent la TV et qui parlent de ses réères. Ça ne m'intéresse pas deux secondes. Je m'ennuie profondément. Mon ami Francis Simard, il me disait, j'étais en prison et j'ai vu ce qu'il y a de plus horrible dans l'humanité. J'ai vu en même temps les plus belles choses au monde. C'est bien symbolique, la boxe. Moi, j'y vois toutes sortes d'affaires. Je vois des milliers de choses. Il y a ça, il y a la passion. Moi, je trouvais ça bien beau. C'est une leçon de vie. C'est une leçon de ce qu'il faut faire dans la vie. Il faut se battre, il faut résister, puis il faut se tenir debout. Il faut refuser de s'écraser. Puis il y a un vieux boxeur que je connais, qui dit, la première qualité d'un boxeur, c'est le courage. Puis tu sais, je pense que c'est pareil pour les artistes. Des fois, il n'y a pas juste le talent, il faut avoir le chien, le guts. Je voulais faire octobre et puis ça avait été refusé. J'étais un peu désespéré. Ils refusent de te laisser travailler. Donc des fois, le pire, c'est l'image de toi-même que tu peux avoir envers toi-même, de te déprimer, de te détruire parce que les autres... Fait que moi, des fois, pour garder espoir, je me disais, bon, si je peux faire un petit film de cinq minutes par année, donc je vais être encore... Je ne serai pas un trou de cul fini. Je vais être encore un cinéaste et je gagnerai ma vie ailleurs autrement. Ce n'est pas grave, mais je vais jouer encore avec des images et du son. On est au Québec en 1985. Chaque année, la bourgeoisie coloniale se rassemble au Queen Elizabeth Hotel pour le banquet du Beaver Club. Toute la rapace, c'est là. Des boss puis des femmes de boss. Des barons de la finance, des rois de la pizza congelés, des mafiosos de l'immobilier. Toute la gang des bienfaiteurs de l'humanité. Des charognes à qui on élève des monuments. Des profiteurs qui passent pour les philanthropes. Des pauvres types, amis du régime, déguisés en sénateurs séniles. Des bonnes femmes aux culs serrées. Des petites pelotes qui sucent pour monter jusqu'au top. Des journalistes rampants, habillés en éditorialistes serviles. Des avocats véreux, costumés en juges à 100 000 par année. Des liches culs qui se prennent par des artistes. Toute la gang est là. Un beau ramassi d'insignifiants. Chromés, médaillés, cravatés. Vulgaires et grossiers avec leurs costumes chics et leurs bijoux de luxe. Ils puent le parfum cher. Ils sont riches puis sont beaux. Affreusement beaux avec leurs dents affreusement blanches puis leurs peaux affreusement roses. Et ils le fêtent. Ça fait que c'est ça, ça c'est une affaire dont je suis bien fier parce que c'est aussi... Les gens, ils ont travaillé là-dessus gratuitement. C'est des... Alain d'Hostie, beau chemin, tu sais, maman blonde. Des bourgeois pleins de marde d'aujourd'hui, déguisés en bourgeois pleins de marde d'autrefois, célèbrent le bon vieux temps. Le bon vieux temps, c'est la conquête anglaise de 1760. Par la force des armes, les marchands anglais s'emparent du commerce de la fourrure. Chaque année, les grands boss se réunissent pour fêter leur fortune. Ils mangent, ils boivent, ils chantent. Ils s'appellent McGill, Ellis, Smith, Frobisher, McKenzie. C'est ça le Beaver Club il y a 200 ans. Je me suis fait imprimer une centaine de cassettes que j'ai distribuées à gauche puis à droite en les vendant avec un petit... un petit collant dessus qui disait « Ce film appartient à tout le monde, il doit circuler comme une bouteille à la mer. Regardez-le, copiez-le, passez-le. Il va falloir d'eau. » « Tu garoches ça gratis. » « C'est pas fait juste pour le cash, tu sais. » « Puis des fois, bon, j'ai fait 3-4 piastres, tu sais, mais là, il est sur Internet, tu sais, ça passe. » « Ah ouais, go! » « C'est bien plus le fun que... » « En tout cas, il y a un plaisir de l'art comme ça. » « La Constitution de 73 est imposée par les armes. » « Ça, c'est illégal et illégitime. » « Celle de 1791, l'Acte de Québec, jamais on n'a voté pour ça. » « C'est illégal et illégitime. » « Celle de 1840, l'Acte d'Union, est basée sur la défaite des patriotes. » « Là encore, une Constitution imposée par les armes, illégale et illégitime. » « Leur Confédération, jamais on n'a voté pour ça. » « C'est imposé, là aussi, sur la défaite de 37-38. » « Celle de 82, on n'a pas encore voté pour ça. » « C'est encore illégal et illégitime. » « Fait qu'ils viennent pas nous faire chier avec le règlement. » « Tu sais, l'indépendance, c'est pas des règlements, c'est une Constitution. » « C'est la volonté populaire. » « Mais je m'objecte à ce que l'argent des contribuables soit utilisé pour sanctifier des assassins politiques. » « C'est un film de propagande. » « Il a pris la version de ce qui s'est passé dans une chambre où M. Trudeau n'avait rien à voir, ni l'armée. » « Il y avait les quatre assassins, M. Laporte. » « Il nous donne la version des assassins. » « Il assassine le caractère et la mémoire de M. Laporte. » « Alors, je comprends pas qu'un sénateur vienne jouer au censeur des films. » « Est-ce que M. Gigantes veut vous censurer, M. Falordeau ? » « Ben, il me semble, il veut pas qu'on parle de... » « Nous autres, on a pas le droit de travailler sur notre propre histoire. » « Les Québécois ont pas le droit de fouiller dans leur histoire pour savoir ce qui s'est passé. » « Moi, ce qui m'a intéressé, c'est toute l'histoire du FLQ. » « C'était que des gars se soient levés pour libérer leur pays. » « Puis qu'ils aient mis là-dedans en jeu leur vie. » « Puis évidemment, c'est du monde qui était prêt à mourir. » « Puis qui a été prêt à tuer aussi. » « C'est une autre attitude que l'attitude actuelle. » « Non, l'indépendance ne vaut pas la vie d'un homme. » « Tu sais, tabarnak, si tu marches avec ça dans l'existence, tu iras pas loin. » « Pour moi, la liberté, ça se défend. » « Puis on a le droit de se défendre. » « Moi, j'ai jamais été d'accord avec les bombes. » « Et pourtant, j'ai choisi de choisir le nom de FLQ. » « On était contre les enlèvements. » « Et pourtant, on en a fait un... » « Donc, il faut faire bien attention quand on dit... » « Ce qu'on reconnaissait quand on a choisi, nous, de s'identifier parce qu'on devenait... » « Il fallait bien se donner un nom. » « Ce qu'on reconnaissait, c'est pas tous les gestes. » « Mais on l'assumait, tous ces gestes-là. » « Ce qu'on reconnaissait, c'est une volonté, une conviction, une abnégation. » « De dire, oui, il faut peut-être aller jusque-là pour faire l'indépendance. » « C'est sérieux. La lutte, c'est sérieux. » « Et je pense que Pierre aussi reconnaissait ça quand il disait qu'il était d'accord avec les jesuifiques. » « Applaudissements. » « Applaudissez pas, s'il vous plaît. Je me sens tellement nul. » « Vous allez faire le zouave à la TV dans une entrevue. » « Vraiment des niaiseries. » « Pour 157 piastres. » « Pierre Falardeau, c'est la fin. Merci infiniment de votre générosité. » « OK. » « Bonne continuation. » « Merci. » « Et je vous souhaite plein de plaisir. » « Quand tu vas envoyer le chèque... » « Il y a le chèque avec ça. » « C'est déjà fini. Ça va passer vite, hein. » « Alors, ça fait un 300 piastres vite fait. » « Il y a pas longtemps, je suis allé à Julie Snyder. » « Quand je suis revenu chez nous le lendemain, ma blonde m'a dit, « Pourquoi tu fais ça? T'es encore allé faire le bouffon à la TV. » « Moi, j'ai dit, bon... » « Des fois, je dis à ma blonde, je dis, « Mais oui, mais chérie, on va pouvoir... » « La semaine prochaine, on va pouvoir manger. » « On va pouvoir payer le loyer. » « D'autre part... » « Moi, j'ai toujours... » « Je m'en fous de faire des films ou d'écrire ou de... » « Moi, je fais ça, des fois, pour parler. » « Ça fait que je me dis, bon... » « Des fois, si on t'offre le micro, c'est-à-dire la possibilité de parler... » « Bon, comme à Julie Snyder, tu sais, tu parles à un million et demi de personnes. » « Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. » « Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. » « Oublier ces heures qui tuaient parfois, à coup de pourquoi, le cœur du bonheur. » « Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. » « Moi, je t'offrirai des perles de pluie, venus de pays où il ne plaît pas. » « Ne me quitte pas. » « Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. » « Je me cacherai là, à te regarder danser et sourire. » « Et à t'écouter chanter et puis rire. » « Euh... » « Je m'excuse, je suis beau moine. » « Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. » « Euh... C'est... C'est pas de la petite bière, hein. » « En tout cas... » « Bon, quand tu mets des conditions à l'indépendance, pour moi, c'est même pas de gauche. » « T'es pas de gauche. » « Si tu dis ça, t'es pas un progressiste. » « La liberté, là, c'est une valeur en soi. » « La libération des femmes, c'est pas pour quelque chose, c'est positif en soi. » « Donc, la liberté des peuples, c'est pareil. » « Pour moi, si tu mets des conditions à ça, t'es pas progressiste, t'es un trou de cul. » « Des femmes, moi, j'ai souvent l'impression que j'étais un fou, j'étais un fou, moi, j'étais un fou. » « Quand je me choque le matin en écoutant la radio, je me dis que je suis un Mongol. » « Donc, je me suis aperçu que je n'étais pas un marginal. » « Je me suis aperçu qu'on m'avait marginalisé. » « Un intellectuel colonisé peut se sauver uniquement en se recollant sur son propre peuple, sur les traditions culturelles de son propre peuple. » « Je sais pas s'il y avait tort ou raison, mais je trouvais ça tellement beau. » « De voir des fois, il y a des intellectuels, j'imagine que les intellectuels québécois étaient pareils comme les intellectuels algériens ou les intellectuels martiniquais. » « Des gens complètement coupés de leur peuple, qui sont des fois bien plus branchés sur Paris, sur Londres, sur New York, sur Los Angeles. » « Moi, Los Angeles et New York, je trouve ça sans intérêt. » « Ce qui m'intéresse, c'est Matane, puis Rouyn-Noranda. » « Puis peut-être... » « Sudbury, en Ontario. » « Il y a des gens qui prennent position dans la cité. » « Je pense à d'autres gars. » « Je pense à un gars comme France Fanon, en Algérie, qui était psychiatre, qui a pris position dans les luttes du peuple algérien. » « Je pense à Pablo Neruda au Chili, qui est un poète, qui prend position. » « Tu vois, au Québec, par exemple, des intellectuels que j'aimais beaucoup, comme Gaston Miron ou Pierre Perrault. » « C'était des gars qui... » « Des fois, pas juste dans leur... » « Tu sais, pas juste des gens qui avaient une compétence puis qui prenaient position, mais dans leur travail même, était une prise de position. » « Voilà enfin une bonne chose de faite. » « Claude Ryan vient de mourir. » « Il ne reste plus qu'à l'embaumer et à fermer le couvert. » « Avec sa belle tête de soudiac rempaillé et mangé par les mythes, il n'aura fait en mourant qu'officialiser une situation de fait qui perdurait depuis longtemps. » « Il a aussi sa mort coincé dans les faits divers entre les scandales financiers du gouvernement fédéral et le racisme ordinaire de ses partenaires canadiens. » « Si je pense comme il faut, en fait, il me reste juste 14 ans pour faire celui-là. » « Mais je me demande des fois si je vais avoir le courage d'attendre encore aussi longtemps. » « En attendant, il faut bien continuer à vivre. Heureusement, il reste ma femme. Il reste les enfants, les amis, les militants. » « La vie, quoi. Juste pour ça, ça vaut peut-être la peine de continuer à se battre. » « Il y a toutes sortes d'affaires sur la planète qui m'interpellent. Je regarde ce qui se passe présentement en Palestine occupée. Ça me parle. C'est mon histoire. » « En même temps, ça, c'est encore plus fort parce que c'est des gars qui viennent d'à côté de chez nous. Ça s'est passé pas loin. » « Les gars, ils ont les mêmes noms que nous autres. C'est nos pères et nos arrière-grands-pères. C'est dans notre peau. » « Depuis que j'ai commencé ce projet-là, plein de monde ont des fois qui disent, « Hé, moi, mon arrière-grand-père était là. » « Dans la famille, il s'était caché. » « C'est pour ça que c'est encore bien près de nous. » « C'est personnel, cette histoire-là. » « Je devais avoir 16-17 ans. » « Chez nous, il n'y avait pas beaucoup de livres, mais il y avait des livres d'histoire, dont le livre de L.O. David sur les Patriotes. » « Puis moi, j'ai lu ça à cet âge-là. » « Puis je me rappelle, tu sais, quand t'as 16-17 ans, tu lis le testament de Delorinier. » « Tu peux pas te relever de ça, tu sais. » « Aujourd'hui, je le réécoute encore, puis ça me tue autant. » « Moi, je lève mon verre à tous ceux qui se battent contre l'exploitation. » « À tous ceux qui refusent de vivre à genoux. » « À tous les Patriotes qui, partout à travers le monde, se battent pour la liberté. » « À nous tous. » « Ils ont exilé le monde en Australie. » « L'acte d'union s'est construit là-dessus. » « Puis la Confédération, c'est juste la suite de ça. » « Un peuple qui en écrase un autre. » « C'est ça, la réalité. » « Ils les ont pendus, câlisses. » « C'est le même problème encore. » « Nos ennemis tentent toujours de nous montrer comme des racistes, puis des xénophobes, puis des anti. » « Alors que ça n'a jamais été vrai, puis c'est pas vrai. » « J'ai pris ce gars-là, justement parce qu'il était étranger. » « Je me dis, lui, il est venu se battre avec nous autres. » « Je l'aime, moi. » « C'est mon frère. » « Si t'étais pas notre bar, par exemple... » « Moi, je veux pas savoir d'où tu viens. » « Je veux savoir où tu vas. » « Tu sais, puis si tu veux marcher avec moi, t'es mon frère. » « Le monde qui a écrasé mon peuple pendant 250 ans, je les haïs. » « Puis les complices de ça, je les haïs. » « J'ai souvent voulu faire quelque chose sur les médias. » « C'est une affaire qui m'a trop préoccupé, les médias. » « Moi, je suis ce qui se passe. » « Je lis les journaux. » « Puis dans un pays colonisé, la position des médias est bien spéciale. » « J'ai fait le film sur les médias que je voulais faire en passant par la comédie. » « La TV, c'est politique. » « La radio, la musique, le théâtre, la mode, le linge... » « Tout peut être vu de façon politique. » « Graton 3, ils m'ont varloppé. » « Puis des fois, c'est correct parce que c'est de bonnes guerres. » « Moi, je me gêne pas non plus. » « Donc, faut-tu t'attendre? » « C'est comme la boxe qui donne des coups de pointe en soi. » « Mon seul regret, ce serait qu'on n'a pas encore fait l'indépendance. » « Et puis que si on la fait pas, le temps presse. » « Puis les peuples qui vont survivre, les peuples qui ont survécu, » « c'est les peuples qui se donnent un état. » « Tu vois, ça, moi, ça, ça me fait plus de mal que la survie des individus. » « Moi, je sais, comme individu, on survivra pas, mais comme gang. » « Tu sais, il y a tes enfants, puis les enfants de tes enfants. » « En tout cas, ça, ça me préoccupe. » « Là, on chourrait comment, là. » « C'est même... » « Ah non, c'est un gros vide. » « Un très, très gros vide. » « Pierre, c'est une... » « C'est une liberté qui s'est éteinte, là. » « En perdant Pierre, le Québec a perdu une voix désarçonnante. » « Une voix désarmante. » « Une voix... » « Un peu incontournable, comme... » « J'en reviens encore à la candeur. » « Moi, je pensais vraiment ça avant tout. » « Euh... » « Sa façon de ne pas être prudent. » « C'est quoi, Brel disait ça, le monde... » « Que le monde sommeille par manque d'imprudence. » « C'est ça, le monde... » « Réマ qui n'a pas d'imprudence. » « Me ll caution... » « Tu veux me dire que Antti... » Sous-titrage MFP.